Ce soir, Olivier Rousteing sera l'invité de Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche. Le styliste de la maison Balmain avait été victime en octobre 2020 d'un grave accident domestique après l'explosion de sa cheminée. Il avait d'abord choisi de garder ce drame secret avant de finalement se confier sur ce véritable choc un an plus tard. Ce soir, Olivier Rousteing sera l'invité de Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche. Le styliste de la maison Balmain a bien des choses à raconter à commencer par le vol en septembre dernier de plus de 50 pièces d'une partie de la collection qu'il devait présenter pour son défilé parisien dédié aux prêt-à-porter féminin printemps-été 2024. Si est-il à croire que le sort s'acharne sur celui qui a été victime en 2020 d'un grave accident domestique. En effet, le 9 octobre 2020, la cheminée de son domicile explose et Olivier Rousteing est grièvement brûlée. Il gardera le secret de cet accident qui aurait pu lui coûter la vie pendant un an. L'année suivante, il se confiait à nos confrères du média numéro et révélait avoir eu une grosse frayeur. Mon accident a été un véritable choc. J'ai pris conscience que rien n'est jamais acquis. Mon aspect physique, ma santé ne le sont pas. Un matin, je me suis réveillé à l'hôpital, couvert de bandages. J'avais eu un accident dans la nuit, et j'étais dans le déni. Je ne prenais pas la mesure de la gravité de mes blessures. J'étais dans un état d'absolue vulnérabilité, ne pouvant même pas me laver seule et ces personnes, le personnel soignant, notes de la rédaction, ont été très bienveillantes, détaillaient-ils. Une obsession pour la perfection à l'occasion du triste anniversaire de son accident, Olivier Rousteing dévoilait le 9 octobre 2021, sur Instagram, une photo de lui le visage et le corps brûlé, couvert de bandages. Il écrivait à ses millions d'abonnés, il y a un an jour pour jour, ma cheminée a explosé. Je me suis réveillé le matin d'après à l'hôpital Saint-Louis. Le styliste de la maison Balmain revenait notamment sur la honte ressentie suite à son accident. Peut-être que ça a à voir avec mon obsession pour la perfection que la mode aime tant, et mes propres insécurités, indiquait-il. Et d'ajouter, maintenant que je suis guéri, j'ai juste travaillé jour et nuit pour oublier et créer mes collections, en essayant de faire rêver le monde et en cachant mes cicatrices avec des masques chirurgicaux, des cols roulés, des manches longues et même des bagues sur mes doigts pendant de nombreuses interviews et séances photos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada